Et voilà. Donc, bienvenue dans mon cours d'initiation en métallurgie. Je me présente, Jean-François Blackburn. Je suis au département. Je suis enseignant au département depuis 20 ans déjà. Avant ça, j'ai travaillé dans l'industrie. J'ai eu la chance de toucher à pas mal de choses avant d'enseigner en tant qu'avocat. Je suis ingénieur. J'ai une formation d'ingénieur chimiste, métallurgiste. J'ai travaillé pour l'Alcan. J'ai travaillé pour Mital, qui est une assierie à contre-coeur. J'ai travaillé pour Noranda, qui est une ancienne entreprise qui s'appelle Medinxtrata, dans une fonderie de cuivre. J'ai travaillé. J'ai aussi participé au démarrage d'une usine de magnésium, Asbestos, qui s'appelait, autrefois, qui est fermé aujourd'hui, mais qui s'appelait Magnola, qui est reparti sous un nom depuis quelques années, mais qui s'appelait Magnola. Donc, j'ai touché au magnésium, au cuivre, aux acier, aux aluminium. Donc, tout ça, là, sur 5 à 6 ans. Et puis là, j'enseigne depuis 20 ans. Puis j'ai seulement 32. J'essaierai ça, vous autres, de faire tout ça, depuis 32 ans. J'approche pas de la retraite encore, mais j'ai plus que 32. Et puis, c'est ça que j'enseigne au département depuis une vingtaine d'années. Ce cours-ci, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas donné. Je l'ai donné quelques reprises dans les années 2004-2005. Puis je n'ai pas eu l'occasion de le redonner ensuite. Puis là, j'ai eu la chance de le redonner. J'étais rendu peut-être dans le département. Des fois, comme professeur, on sent des fois de faire des petits changements. On est tanné de donner certains cours. Il faut les remplacer par d'autres. Puis là, j'ai trouvé intéressant de redonner l'initiation météorologique. Et voilà. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire une brève présentation du cours. Je vais commencer par ça, d'ailleurs. Plus tard, là, je vais voir ensemble avec vous le plan de cours. Assez rapidement, là, je ne consacrerai pas plus que 5 à 10 minutes. Le plan de cours, il vous est déjà disponible dans le Léa présentement. Mais on va quand même le regarder ensemble, la façon dont vous allez être évalué, les modalités du cours, quelles activités qu'on va faire, les règlements. On va passer ça assez rapidement. Donc, initiation métallurgie. Et puis là, bien, j'ai mis des objets pour capter votre attention, pour vous rappeler que la métallurgie, elle est partout. Donc, dans la vie de presque tous les jours, on voyage tous en chasseur. Ça, ça arrive à tout le monde. Une belle moto. Pour ceux qui sont formateurs de moto, vous pouvez... Je ne sais pas quel modèle que c'est, par exemple. Si vous connaissez bien ça, peut-être que vous pourriez me le dire. J'ai mis aussi un portable. Parce qu'il y a comme dans le téléphone cellulaire, il y a beaucoup de métaux là-dedans, dont le caisson, entre autres, qui est souvent fait en magnésium. Et puis, j'ai mis une voiture. Parce que dans une voiture, il y a beaucoup d'alliages différents. Il y a beaucoup d'acier d'aluminium différent. Il y a du plastique aussi. Donc, vous voyez qu'en plein centre, en plus, il y a un joint de plombie. Donc, le métal est partout. Et puis, c'est assis présentement sur des tiges en acier. Oui, il y avait le couvercle en plastique, mais la structure de la table, de la chaise, c'est en acier. Donc, il y a vraiment la structure du cégep, le squelette, on pourrait dire, est en acier, le pont. Donc, vraiment, les métaux, ils nous ont très utiles. Ils sont en grande partie responsables de notre niveau de vie actuel, disons. D'accord? Donc, sinon, vous n'avez qu'à vous imaginer comment c'était depuis le mille ans. Puis là même, si on remonte il y a plusieurs milliers d'années, il y a 10 000 ans, il y avait à l'âge du bronze. C'était le seul matériau que l'homme avait à sa diffusion, c'était le bois et la roche. Malgré que le bois, c'était assez intéressant comme matériau encore aujourd'hui, mais ça avait ses limites. Là, le métal est apparu. L'homme a découvert le bronze, ce qui est un alliage qu'il faisait au départ. Puis, quelques milliers d'années plus tard, il a découvert un autre métal qu'on utilise encore aujourd'hui, qui occupe encore la plus grande place de notre vie moderne encore aujourd'hui, l'acier, le fer. Si on veut, le fer et l'acier, c'est la même chose. Donc, on bénéficie aujourd'hui de tout. Finalement, on a fait des inventions, on a utilisé le métal des affichiers pour faire nos inventions, l'avion, l'automobile, les ordinateurs, etc. Et puis là, on en bénéficie aujourd'hui. Donc, vous êtes habitués d'utiliser des objets métalliques. Entre autres, bon, on est habitué. Il y a pas tout le monde qui joue du... ça ressemble d'un tuba, je sais pas trop. Ça, c'est l'instrument de musique que vous voyez en bas. C'est fait en laiton. C'est pas en or. Ça a la couleur de l'or, mais c'est pas de l'or. C'est un alliage cuivre de zinc. Deux métaux mélangés ensemble. Ça donne cette teinte-là. Pour un pourcentage de zinc d'environ 25 à 30 % dans le cuivre. C'est avec ça qu'on fait souvent des instruments de musique. Le moteur BMW, j'ai mis ce moteur-là. Pourquoi spécifiquement? Parce que dans le marché des automobiles de luxe, il y a beaucoup de modèles, comme dans l'Audi, BMW qui ont été dans l'un des premiers, Volkswagen qui a été le premier à utiliser ce matériau-là pour faire des moteurs depuis très longtemps, depuis les années 30. Le magnésium. Le magnésium est après le meilleur matériau pour faire des blocs moteurs. Pourquoi? Parce qu'il est très léger. Donc, ça rend la voiture plus légère. Puis, il a toutes les caractéristiques pour faire le travail d'un bloc moteur. Mais c'est pas tous les véhicules qu'on sort. La plupart des voitures aujourd'hui, le bloc moteur est en aluminium. Puis, pas encore. Certains modèles de véhicules, surtout dans les plus lourds, là, il y a encore la fonte, qui est un LH carbone, qui est encore utilisé, mais de moins en moins. Et puis, bon, bien, la raquette. Est-ce que c'est une raquette? Le tube, que vous voyez l'auto aussi, c'est fait en aluminium. C'est un tube d'aluminium, tout simplement qui a été plié, retourné et ressoudé à chacun de ses vouts. Et on comprend l'intérêt, là, c'est parce que c'est la légèreté. Donc, c'est quand même des tubes pas très épais. L'aluminium est relativement léger. Et c'est utile qu'une raquette soit légère lorsqu'on mange dans la forêt. C'est moins pratiquant. Et puis, vous voyez que le tube est rouge. Tous les métaux, c'est en passant, sont gris, sauf deux exceptions. Il y a 70 métaux différents dans la nature, dans le tableau périodique. Un peu classique, vous avez appris un peu le tableau périodique à la petite école secondaire, vous avez appris qu'il y a des groupes, il y a des halogens, il y a des gaz rares à l'eau, complètement à droite. Et il y a un groupe, le plus gros groupe, c'est 70, son 70 sur 110, 112 éléments, qui sont les métaux. Donc, il n'y a pas juste le fer, l'aluminium, puis il y a le magnésium, puis il y a du titane, il y a du sol. Il y en a plein. Il y en a 70 au total. Et puis, il y en a deux dans les 70 qui ne sont pas gris. Tous les autres sont gris. C'est l'art, l'art et les jaunes. Et l'autre, c'est le cuivre. Le cuivre, il est rouge. Donc, les autres, tous les autres sont gris. Mais l'aluminium, il est gris. Comme c'est ça qu'il est rouge, là, parce qu'on est capable, dans la technologie, de donner une teinte à l'aluminium, pas en peinturant. Ce n'est pas une peinture qu'on applique dessus, c'est tout simplement par un procédé qui va colorer une couche, une couche qu'on appelle une couche d'oxyde à la surface. Ça fait qu'on est capable de donner une couleur ou une peinte. On appelle ça l'aluminium. Bon. Donc, vous utilisez ça tous les jours. Les casseroles, ça, je comprends que le chasseur de tantôt, on n'utilise pas ça tous les jours, mais les casseroles, presque, si vous faites un peu de cuisine, vous utilisez les casseroles. Généralement, pas tout le temps, mais très généralement, les casseroles sont faites en acier inoxydable. Il faut faire attention avec le terme en français parce qu'en français, inoxydable, ça veut dire, ça devrait dire que ça ne peut pas oxyder. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les aciers inoxydables peuvent s'oxyder dans certaines conditions, ils ne sont pas complètement inoxydables. En anglais, le terme, c'est stainless. Là, il est plus exact, il est plus fidèle à la réalité, stainless, parce que less, c'est moins. Donc, ça corronne moins. Ça corronne moins que les aciers ordinaires, les aciers inoxydables. Ça ne veut pas dire que ça ne corronne pas du tout. Donc, les casseroles. Là, elles sont très résistantes à la corrosion. Parce qu'il existe plusieurs types d'aciers inoxydables. Tout dépend des éléments d'alliage qu'on lui donne. Dans le cas des casseroles, la résistance à l'oxydation est très élevée. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de la rouille qui se forme sur les casseroles parce que ce n'est pas très bon pour votre santé. On fait de la nourriture avec ça. J'ai mis un robinet. Les robinets, il y a différents matériaux qui peuvent être utilisés. Le nickel, entre autres. Moi, l'aluminé plus, les aciers inoxydables plaqués. Donc, ça, c'en est un. C'est un robinets d'acier inoxydables plaqués. Et j'ai mis une roue de voiture. Une roue de voiture, c'est une application classique en métallurgie. En tant que métallurgiste, on cite souvent un exemple d'application métallurgique et une roue d'auto parce que beaucoup de monde s'intéresse aux voitures. Quand on a des voitures, souvent, on veut s'acheter des beaux mags. Et puis, on magasine ça et c'est beau. Ça a plus de style que des roues en acier normal. Ce n'est pas pour rendre l'auto la plus légère. C'est en passant, les roues d'acier sont plus légères que les roues en aluminium. Le but de la roue d'aluminium, c'est de donner un meilleur look à la voiture. C'est plus beau. Mais c'est un peu plus lourd. Un peu lourd parce que les parois de la roue, si vous avez déjà manipulé les roues en règle ou en aviage, les parois sont épaisses. Parce que l'aviage d'aluminium, il est utilisé de faire ça. Ce n'est pas très résistant. Ce qu'on compense pour en faisant des sections plus épaisses que la roue supporte la charge. Ça fait que là, la pièce est plus lourde, les sections sont plus épaisses. Et puis ça, une roue, c'est intéressant aussi parce que ça va faire un lien avec une des activités qu'on va faire plus tard dans la session. On va couler du métal, on va couler de l'aluminium, puis l'alliage qu'on va couler, c'est exactement le même pour faire les roues de voiture. Puis le procédé qu'on va utiliser, c'est exactement le même qu'il est utilisé pour faire les roues de voiture par les entreprises qui font ces roues-là. Donc, on va faire de la coulée en sable. Mais on ne trouvera pas une roue. Parce que nos fausses ne sont pas en ces roues-là. Si nous autres, c'est du 20 kg au maximum quand on va couler avec nos chambres, ça s'en fait juste. On ne faudra pas nous... On va vouler d'autres choses, c'est plus simple. Et puis là, j'ai mis des lunettes parce que souvent, les lunettes, les montures de lunettes, les modèles, les poussières, c'est en titane. On fait du titane pour faire ça. La résistance, puis aussi pour ceux qui ont des allergies de peau, des fois, ça va être nécessaire pour eux d'utiliser le titane pour ne pas qu'il y ait de réaction sur les tentes. Le titane, il est compatible avec notre organisme. Notre organisme, il ne réagit pas au titane comme avec d'autres métaux, comme l'argent. Il y a du monde qui ont des bagues en argent et leurs peaux réagissent. Le titane, lui, il est complètement hypoallergen, si on pourrait dire. On utilise même le titane pour faire des pièces de remplacement dans notre corps. Les hanches, par exemple, les tibia. Donc, le titane, vraiment, le corps reconnaît le titane comme un os. Il n'a pas tendance à le rejouter. Donc, ça, c'est une des qualités du titane. Ça aurait peut-être été intéressant que de mettre à place de lunettes une hanche en titane. Puis, en plus, bien, il est partout le métal. Peu importe ce que vous voyagez sur la planète, ce que vous faites, bien, premièrement, si vous voyagez, vous devez prendre un avion en métal. Parce que les avions en bois, ça a déjà existé, mais ça n'existe plus. Les avions en plastique, vous ne connaissez pas ça. L'avion est en métal. En aluminium, le poule d'aluminium, le fuselage, les ailes, le squelette, l'avion est en aluminium, puis les taux qu'on met par-dessus pour protéger l'avion du vent. Si on parle d'aluminium aussi, la grille n'a pas seulement d'aluminium dans un avion, il y a du titane, puis il y a aussi des acier, comme le train de périssage. Le seul matériel qui est capable de répondre aux exigences d'un train de périssage, c'est de l'acier. Ça ne pourrait pas faire un train de périssage dans l'aluminium. L'aluminium n'est vraiment pas assez résistable. Ce qui arriverait, c'est qu'au décollage, le train de périssage plierait. Donc, l'avion s'écosera en avant, il ne pourrait pas décoller. Donc, c'est ce qui arriverait. Ça va faire un acier spécifique pour faire un train de périssage. Et puis, le titane, il rentre dans la fabrication des ailettes du moteur. Donc, c'est un des seuls matériels capable de faire, de conserver ses poillétés à haute température dans un moteur d'avion. Et puis là, bien, j'ai mis, voilà, il y a un coup, c'est peut-être moins évident, puis de placer la cellulaire pour le cellulaire, il n'y a pas pour le coup. Donc, il y a tantôt qu'il y avait autour de 32 métaux différents dans un cellulaire. Et puis, j'ai mis le pont laviolette. Donc, pas de métal, on aurait encore des ponts en pierre, comme dans le temps des Romains, ou en boue. Donc, ça serait des ponts pas mal moins fiables. Bien, même encore là, les ponts romains, ils ne sont pas encore debout. Donc, mais, ça serait plus compliqué à faire, les ponts seraient plus lourds. Parce qu'ici, bien, on peut, avec les aciers, on peut fabriquer des ponts, répondre à des exigences d'aujourd'hui. Après, j'ai mis un vélo aussi, partout, hein. On peut faire du vélo partout. Ceux qui sont transformateurs de vélo de montagne. Le vélo, le cadre, c'est très souvent en aluminium. Pas tout le temps, tout le temps, mais le plus souvent. Quelques alliages sont utilisés pour faire le cadre en aluminium, le pédalier. Donc, un vélo, il y a beaucoup, beaucoup de métal. Les vélos de performance, ceux qui font le Tour de France, le cadre ne sera pas en métal. Souvent, ça va être en composite ou en graphite. Un mélange graphite-composite. C'est encore plus léger. Donc, ça va aller plus vite encore. Mais ça coûte très, très, très cher. Donc, quelqu'un qui veut faire du vélo comme ça, il ne se paiera pas un vélo à 25 000 $. Il va y aller avec un vélo standard, un cadre en aluminium, ça fait un job. Il existe encore, on utilise encore l'acier aussi pour faire des cadres en vélo. Il existe même des cadres en vélo en petit temps. Ouais, les métaux sont dans l'eau. Il y a encore un vélo. Les sustentiles. Un barbecue. Peut-être un barbecue, ce n'est pas encore dans vos vies, mais ça va venir. Celui-là. Ça, c'est quoi? C'est une suspension de motoneige. C'est une suspension de quatre roues de motoneige. Je ne me souviens plus de quelle. Donc, c'est fait. Pour les quatre roues de motoneige, le ressort est fait en titane. Très, très souvent. Pas tout le temps, mais très, très souvent. Parce que c'est plus léger. Surtout, les motos, les quatre roues, puis les motoneiges de performance, la tige du ressort va être faite en titane. Donc, les métaux, en résumé, ils sont nos amis. Donc, dans mon cours, les métaux qui vont nous intéresser, ce n'est pas les 70, je ne parlerai pas des 70 métaux. Ils vont parler de cinq. Les plus importants, ceux qu'on utilise le plus, ceux que vous voyez le plus, ceux qui servent le plus à l'humain pour augmenter sa qualité de vie, disons. Donc, bien entendu, on va parler de l'aluminium. Là, j'ai mis un des symboles chimiques. AL, c'est le symbole chimique de l'aluminium. On va aussi parler un peu du magnésium. On va parler un petit peu aussi du titane, puis le métal de l'avenir. Éventuellement, dans quelques décennies, il va peut-être remplacer l'acier dans beaucoup de niches, disons, d'applications, comme par exemple la structure des voitures, qui sont généralement faites en acier. Même l'atose, qui est en acier aussi, peut-être que la titane est capable de remplacer. Il est capable de faire une meilleure job que l'acier pour faire une taux de voiture ou un plancher d'auto. Éventuellement, ça va être le titane qu'on va prendre. Pourquoi? À cause de la corrosion. Et deux raisons. Parce que c'est plus léger. Le titane est plus léger que l'acier, deux fois plus léger. Et le titane ne corrode pas. Pourquoi qu'on remplace un véhicule à tous les 10-15 ans, qu'à bout de 15 ans, le véhicule se ramasse à la cour à scrap? Pas à cause du moteur. Avant, oui. Dans les années 40-50-60, un auto arrivant en fin de vie, très souvent à cause du moteur. Les moteurs, à ce moment-là, étaient moins bien conçus. À les années 60, si tu étais capable de faire 100 000 km avec un moteur, tu étais chanceux. Tu avais pris une bonne bâche. 100 000 km pour un moteur aujourd'hui, rien là. Ce qui fait que l'auto arrive en fin de vie, c'est la corrosion. L'atose est finie de rouiller par en dedans et personne ne veut acheter ton moto parce qu'elle est toute rouillée. Donc, elle n'a plus de valeur. Si personne ne veut l'acheter, tout à l'heure, elle a trop rouillée, trop de corrosion dedans. Donc, elle va se ramasser à la poubelle. Ça parle belle. Ne faites pas les autos plus belles. C'est pas ça dans le bac à récule. C'est pas ça dans le bac à récule. Le bac à récule au milieu marin. C'est l'eau salée, entre autres. Ça, on utilise depuis longtemps dans ce domaine-là. Dans la plomberie aussi, les tubes sont en contact avec l'eau. Depuis, ils corrodent presque pas. Ils corrodent un petit peu dans certaines situations, mais il y a une bonne résistance à la corrosion. Et puis, finalement, le cinquième, mais non le moins, même que c'est plus important, le fer. Le fer, c'est les aciers. Les aciers, c'est de loin le principal métal qu'on utilise aujourd'hui. OK? Pour deux raisons. Parce que dans toutes les cinq méthodes qui sont ici, mis à part le titane, le titane, les titanes peuvent être plus résistants que les aciers plus résistants. OK? Mais, à cause de sa légèreté. On appelle ça la résistance résistante. Mais, à cause du coût très bas de l'acier, c'est la raison pour laquelle l'acier occupe encore une très grande place. Il répond à beaucoup d'exigences au niveau de la résistance mécanique, parce qu'on est capable de faire des aciers extrêmement résistants. Et puis, le coût de production de l'acier est relativement bas. Comparant, sinon, le titane, le titane est très dispensé. C'est la raison pour laquelle, tantôt quand je parlais des voitures, à un moment donné, on va voir la tôle en titane. Les autos vont être fabriqués, le plancher va être en titane. On ne voit pas ça aujourd'hui. Sauf des modèles, ça existe. Les modèles prototypes de très haute performance, des voitures qui valent plusieurs centaines de milliers, le plancher peut être en titane. C'est des modèles de voitures, mais c'est ce qui explique la valeur très élevée du véhicule. Parce que le titane est très cher. Donc, le titane est utilisé dans les applications où ça vaut vraiment la peine. Dans l'aéronautique, par exemple. Même le titane, on va le retrouver souvent dans l'aéronautique où il n'y a que le titane est capable de faire de la job. Le titane, c'est vraiment le meilleur compromis résistance mécanique légèreté. Donc, on va beaucoup le trouver dans le domaine du transport, notamment dans l'aéronautique, dans les avions. Les avions de chasse, entre autres. Mais, il n'y a pas personne. Parce que là, si vous décidez. Si une compagnie automobile se dit, bon, on va faire nos autos en titane. La petite Honda Civic qui vaut normalement 32 000, bien, elle va valoir 300 000. Il n'y a pas personne qui va être capable d'acheter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé à acheter une Honda Civic 300 000? Personne. Même, le Cresconda, ça flèche moins qu'un Audi. Il y en a avec les autos, ils achètent la marque. Une Honda Civic à 300 000. Une compagnie automobile, elle va en faire une. Elle va se mettre dans le tout. Il n'y a pas personne. Ils n'en vendront pas. Il n'y a pas personne qui va accompagner. Il va être pogné avec. Il va décider de rouler avec. Mais, il n'y a pas personne qui va acheter ça. Donc, tant ou si longtemps que le titane va avoir trop cher, ça limite son utilisation. Mais, à un moment donné, il va avoir beaucoup moins cher de titane à cause d'un nouveau procédé qui est en développement. Et c'est pour ça que je vous dis que le titane est le métal de l'avenir parce qu'éventuellement, dans quelques décennies, on va arriver à faire du titane à réduire à peu près de facteur 5 à 6 le coût de production actuel. Vous allez peut-être être assidieux pour le voir. Êtes-vous curieux de savoir comment on fabrique tous ces objets? Une fourchette, un piston de moteur, pas le cellulaire par exemple, c'est électronique quand même. Je ne connais pas bien ça. Une vis en or. Là, vous l'avez fait, c'est à croire tantôt. Elle n'est pas en or. Elle est en acier, mais il y a un plaquage dessus. C'est un plaquage qui… En le fond, c'est un traitement de surface qui donne une couleur dorée chimique. On appelle ça une conversion chimique. Ça donne une couleur dorée. Ce n'est pas de l'or. Ça ne donne rien à la pause de se battre pour aller ramasser la vis. Ah oui, sur le titan passant, je parle là de titane. Peut-être qu'il y en a qui s'intéressent à savoir qu'est-ce que c'était ça. C'est du titane. C'est un morceau de titane. Et puis, c'est quoi cet objet-là exactement? C'est tout simplement ce qu'on appelle en terme anglophone un scol. Dans le fond, c'est le résidu de métal d'un creuset de coulée. Il y a un centre de recherche rattaché au cégep en métallurgie, le CMQ. C'est dans le parc culturel numéro 2. Il y a plein d'ingénieurs chercheurs qui font de la recherche sur la métallurgie, développer des nouveaux alliages. Ils vont aussi offrir des services à différentes entreprises pour les aider dans leur production en métal, etc. Puis, le CMQ, il y a énormément d'équipements de fine pointe, de technologie. Et entre autres, ils ont un four spécial pour couler du titane. Parce que couler du titane, c'est compliqué, c'est dangereux. Ça prend des équipements très, très sophistiqués et très spécifiques. Et eux, ils coulent, ils font fondre le titane dans un creuset à l'intérieur, dans un milieu très fermé, solide. Et puis, lorsque le creuset, il déverse le métal dans un moule à côté, il reste du métal collé. Un peu comme si vous aviez du chocolat dans n'importe quoi de liquide de chocolat. Pensez à le chocolat liquide dans un verre que vous coulez, il en reste encore un verre qui reste collé. C'est ça. Là, vous l'avez, il l'a un coup solidifié. C'est ça que ça donne. Après ça, quand ils ont fini, ils attendent que le titane se solidifie. Ce n'est pas très, très long. Après ça, ils l'enlèvent du creuset et ils font le couler après. Ça donne un résidu, si on peut, de titane. Et là, si vous interrogez à savoir comment ça fait qu'il est coloré. Tantôt, j'ai dit que tous les métaux étaient gris. Là, ici, c'est parce que le titane, lui, comme beaucoup de métaux, s'oxyde très facilement. Il réagit, autrement dit, l'oxygène que vous respirez dans l'air. Il ne sert pas juste à vous faire vivre. Il va aller aussi, les molécules d'oxygène en contact avec le titane à haute température, qui va aller oxyder les atomes de titane à la surface pour faire un oxyde de titane, une molécule. Et puis, ça donne une couche très fine d'oxyde de titane. C'est cet oxyde de titane-là qui se forme, qui protège le titane en dessous de la corrosion. Elle est extrêmement stable, cette couche-là. Et tout dépendant de l'épaisseur que ça donne, dépendant de la température du métal, parce que plus le métal est chaud, plus l'épaisseur de la couche va être épaisse. Donc, les couleurs révèlent les différentes épaisseurs de la couche d'oxyde. C'est un effet tout simplement d'interférence avec les ondes lumineuses. Un peu comme, ce n'est pas identique à ça, mais ça ressemble un petit peu, lorsque vous avez, par exemple, l'été, il y a une voiture qui perd de l'essence, qui est stationnée, puis il y a eu une averse. Là, il y a une flappe d'eau. Là, vous voyez l'essence sur la flappe d'eau, de part, quand vous la regardez, ça donne comme un arc-en-ciel sur l'eau. Les couleurs d'arc-en-ciel, ça, c'est un phénomène de réfraction qui fait ça. Un phénomène de réfraction fait un autre phénomène. C'est un peu ça qui se passe ici. C'est comme si l'oxyde d'oxyde, c'est la couche d'huile sur le titane qui est l'eau. La lumière va interférer de manière différemment parce que l'oxyde d'oxyde est transparente. La lumière va parcourir un certain parcours dans la couche d'oxyde transparente, va réfléchir sur le titane. On a tout ramassé trois, quatre choses comme ça, puis on a décoré nos maisons avec ça. C'est plus beau. On avait des naines jardins avant. Avec ça, bien c'est bien fou. Ça flâche. OK. Donc, comment on fabrique tout ça, ces objets-là? Bon, mais c'est ça le but du coup. Je vais vous montrer comment on fabrique des objets en métal. Quel procédé qu'on va utiliser. Surtout aussi, comment on s'assure qu'ils vont être capables de faire ce qu'ils ont à faire. C'est bien beau fabriquer une pièce, comme un piston de moteur. Et quand vous montez le piston dans le moteur, puis que là vous faites fonctionner le moteur, le piston cache. Pas plus avancé. Fabriquer un pont, puis le premier camion qui passe dessus, le pont se fondre. Donc, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Donc, non seulement il faut obtenir la forme, comme on peut faire une cuillère comme ça ou une vis, mais il faut aussi qu'elle réponde aux exigences mécaniques. Une vis, ça justement, une vis, c'est fait pour assembler deux pièces ensemble. Si l'assemblage, il supporte des charges importantes, la vis, elle, c'est elle qui va tenir les deux plaques ensemble. C'est que les deux plaques, par exemple, on ne veut pas qu'elles se détachent sous l'action de contraintes. Il faut que la vis soit résistante. Donc, non seulement il faut obtenir la forme, il faut que les caractéristiques mécaniques, la pièce, puissent répondre à ça, résister aux charges. Ça, c'est super important. Il n'y a pas personne qui s'attende, parce que ça leur tente d'aller prendre le pont de la violette, ce qui est mon cas parce que je serais sûr, en sachant que les poutres en acier ne sont pas assez résistantes pour supporter le trafic qu'il va y avoir à la fin de la journée. Donc, il faut s'assurer que ça résiste. Donc, c'est ça le défi en métallurgie. C'est-tu vrai un corps de même ou c'est un arrangement de photos? J'ai un doute. Voyons donc. Donc, faire une pièce métallique, faire un annullerie, c'est un peu comme faire un gâteau. Il y en reste ça qu'il faut suivre. Ça prend des ingrédients. Là, j'ai mis trois images, un oeuf, de la farine et du sucre. Ça prend de l'eau et du l'oeuf et un gâteau aussi. J'ai mis ici une roche. Ça ne veut pas dire que ça prend de la roche comme un gâteau, c'est juste que c'est pour faire le bien qu'en métallurgie, l'ingrédient de base, c'est la roche. Vous l'avez compris avec mon petit numéro de tantôt. Et celle-là, ça ne fait pas ça, c'est pas t'importe quelle roche. C'est une roche qui sert à faire de l'aluminium. L'aluminium est là-dedans. Bon, des ingrédients qu'il faut mélanger dans des proportions précises. Donc là, quand on fait un gâteau, on a besoin d'un mélangeur. Quand on fait un métal, le gâteau soit dit en passant. Quand on fait un gâteau, le résultat final, on pourrait dire que c'est une part solide. Ce n'est pas un partage, un gâteau. Mais quand vous le faites, il est liquide, le gâteau. Un gâteau, c'est pareil. Quand on fait des métaux, le métal est à l'état liquide, comme quand on fait un gâteau. Après ça, il va venir solide plus tard, on va l'utiliser. Il faut le couler comme un gâteau dans le moule, pareil. Parce que si on veut obtenir ça, ou la roue d'auto, le métal est coulé à l'état liquide dans un moule. Après ça, on le laisse refroidir. Et après, souvent, on le déforme aussi ensuite. On fait des gâteaux, des fois, la pâte qui va par-dessus, je ne disais plus que le terme que ça prend, mais on va faire une pâte pour mettre par-dessus le gâteau, puis on va le laminer, on va passer de rouler la pâte dessus. Avec le métal, très souvent, après l'avoir foulé, le bloc qu'on obtient, on va obtenir ce qu'on appelle des brames. Par exemple, avec l'aluminium, on va prendre la brame et on va la faire passer en deux rouleaux. On va obtenir de la pâte très, très mince. C'est pareil comme quand on est dans notre pâte. On peut même arriver à une minceur du tapis d'aluminium comme vous achetez à l'épicerie. Le tapis d'aluminium que vous achetez à l'épicerie, il est même, ça. Mais avant, là, il était épais de même. Ils l'ont amécié de même en la passant dans des rouleaux. C'est un laminoir. Quand vous en avez un ici, un laminoir. On voit ici deux rouleaux avec une tour qui est passant. Ça, c'est la brame dont je parlais. Un gros bloc d'aluminium. C'est 40 pieds de long, 6 pieds de large. Un pied à deux pieds. Ça fait jusqu'à deux pieds d'épaisseur. Un gros bloc. Ça, c'est obtenu en coulant. Dans une laminoirie, comme à l'abbaye, au côté de l'épicerie, ils ont des fosses. 40 pieds de profondeur. Il y a une poche de coulée avec plein d'aluminium liquide qui déverse ça dans le fond de la fosse. La remplie. Comme quand on a rempli un verre d'eau. Là, ça se solidifie. Ça ne va pas dire, ça se solidifie. Après, c'est sur le bloc qui est là. Après, c'est plein de blocs qui passent entre les rouleaux. La minceuse. Là, ils font de la taupe. Ils font encore plus mince encore, comme la feuille d'aluminium. Le gâteau, il faut le faire cuire. Là, il faut cuire dans le moule. Les métaux aussi, on les fait cuire. Vous voyez? Les analogies sont nombreuses. Et le gâteau, vous le faites cuire. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il se tienne, qu'il soit plus résistant. Il n'y a pas personne qui mange du gâteau, la pâte liquide. Pas personne qui fait ça. Tout le monde l'a déjà fait. Là, généralement, on mange un gâteau quand il cuit. Bon. Les métaux, c'est la même chose. Ici, vous avez un morceau d'acier qui est dans un pot, qui est en train de cuire. On fait ça vraiment. On fait ça des traitements thermiques en métallurgie. Et à quoi ça sert? C'est avec des traitements thermiques qu'on peut rendre un acier très résistant. Comme le gâteau. Le gâteau, on le fait cuire pour qu'il soit plus résistant. Ça fait la même chose avec les aciers et les alumines. Et des fois, il y a des traitements thermiques, ça fait le contraire. Ça les rend plus mous. Quand l'acier est très, très dur et on veut le rendre plus mou, on va faire un traitement thermique spécifique. Et le contraire aussi, quand il est trop mou et on veut le durcir, le traitement thermique aussi. Donc, il va y avoir des différences au niveau du traitement thermique. Il vient rouge, comme vous voyez à l'écran. Après ça, on le laisse un certain temps. Après ça, on le sort. Et là, lorsqu'on le laisse refroidir très, très tranquillement, l'acier devient très, très mou. Mais à la même température, si à la sortie du four, au contraire, vous le plongez dans l'eau ou dans l'huile, il refroidit très, très vite. Il devient hyper résistant. Juste la vitesse du refroidissement, ça change tout. Mais à chaque fois, au départ, il faut qu'il soit très chaud. On fait aussi de la finition sur les métaux, comme avec les gâteaux. Si on vous commande un gâteau de mariage, ne vous présentez pas une clapade, trois morceaux de pâte par-dessus l'une, par-dessus l'autre. Ça prend du crémage, ça prend de la décoration. Il faut faire la finition du gâteau avec les métaux. On fait aussi de la finition très, 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 très souvent. Pas tout le temps à 100% du temps, mais très souvent. Si je ne pouvais pas courir, et si je l'ai mis à pire à pire, j'ai mis simplement quelque chose que vous avez déjà vu. Une simple disque, des disques pour l'extérieur. Quand on a vu de barbecue, vous ne l'êtes pas rendu là dans vos vies. Malgré que vous êtes chez vos parents, vous le faites marcher. C'est surtout des gars, les filles qui ont peur de ça. Elle ne fait pas fonctionner de barbecue. Mais un barbecue, ça va sur un set de patio. Il faut en faire un, un set de patio. Ça prend des vis pour l'extérieur, ça s'en est un. C'est en acier. Là, vous allez me dire, il faut être en acier, il inverte la vis. Il y en a des bonnes, des vertes, là, chez vous, là. Bien, ça s'est mis un traitement sur terre là-dessus. Elle a été chromatée ou phosphatée. On a plongé les vis en métal. Dans l'usine, la vis, quand on est fabriquée, on a donné la forme. D'un coup, elle a été fabriquée. Là, la dernière étape, il la plonge dans un pôle chimique. Le fer réagit. Ça donne une molécule spécifique qui donne, qui est de couleur vert d'or, comme ça, par exemple. Donc, ça protège la corrosion. Parce que la vis est à l'extérieur. Donc, elle va être aux intempéries. Fait que si on ne fait pas ça, la vis, elle va rouler très rapidement. Et le patio, il va bien rouler. Ce genre de choses qu'on fait aussi très souvent. Donc, on fait de la finition. Là, bien, après ça, un gâteau, quand tu l'as fait, puis que le cramage est dessus, puis il est fini. Tu réussis ton gâteau? Tu penses que oui, parce que tu as suivi la recette. Tu penses que tu es peut-être trompé. Mais quand est-ce que tu le sais à 100% qu'il réussit? Quand tu te plonges la face de la main. Quand tu y goûtes. Là, tu vas savoir que tu as réussi. S'il est bon, puis il goûte ce qu'il devrait coûter, je réussis mon gâteau. En métalogie, on fait la même chose. D'un coup, que la pièce est finie, ou que... C'est sûr que tu as bien faite la pièce. Tu as des fissures dedans. Elle est assez résistante. Il faut y goûter. Alors, écoute-toi avec la langue là, mais une façon de parler, c'est qu'il faut aller inspecter la pièce. Il faut utiliser des outils qui vont nous permettre de savoir si on a réussi ce qu'on voulait faire. Donc là, j'ai mis trois appareils. J'ai mis un appareil sur le tel d'un appareil à l'ultro-son. C'est ici. L'appareil à l'ultro-son, c'est fait. C'est la présence de fissures sur les pièces. C'est des fissures. Parce que les fissures, il ne faut pas qu'il y en ait généralement. Il ne faut pas des trop importantes. Parce que sinon, quand la pièce va subir ses charges, la fissure, est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir continuer, puis la pièce va casser. C'est pas bon. Sur le pont de la violette, si vous prenez le pont dans les dernières années, vous avez remarqué qu'encore toutes les nuits, il y a des fermetures de voies de pont. Pourquoi ils ferment ça? Parce qu'ils inspectent les poutres à l'ultro-son très souvent. Dans les poutres, ils vont voir s'il y a des fissures. Il y en a tout le temps, mais ils font l'évolution des fissures. Ils s'assurent que la fissure, elle n'avance pas trop avec les années, et qu'on y va par l'ultro-son. Il y a toujours un opérateur qui va passer sa sonde sur les poutres, puis grimper, puis qui va détecter la présence de fissures pour peu importe. Donc, on va faire ça, entre autres, pour les pièces. Donc, les pièces sont fabriquées dans l'aéronautique. C'est très, très souvent réalisé. Toutes les pièces sont inspectées systématiquement dans l'aéronautique. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que l'avion s'écrasse. Ça croule un bruit de pièces. Une aile qui casse, ce n'est pas une bonne idée. Ou une pièce de moteur qui casse. Un moteur plant en feu, ce n'est pas une bonne idée non plus. Donc, on utilise beaucoup, beaucoup en métalurgie des outils qui permettent de voir si la pièce est correcte, s'il n'y a pas de dérégularité, et que la pièce demande des défaillances en service. J'ai mis aussi un outil, que si on a sur le département sur le projet, on a tous les départements où on enseigne. Je vais vous faire du département éventuellement, dans le mois de novembre. Ici, c'est un petit bois gris. En tout cas, c'est gros comme ça. On en a deux au département. C'est un spectra-mètre. Ce que ça fait, c'est que ça coûte le métal. La façon de parler, c'est que ça va détecter, ça mesure la présence et la concentration très précise des éléments d'alliage dans les aciers, dans les aluminiums d'alliage depuis. Parce qu'à la fonderie, mettons une aciérie ou une aluminerie, quand ils veulent faire un alliage. C'est quoi un alliage? Par exemple, d'aluminium. L'aluminium pur, on n'utilise jamais ça. Ça ne sert à rien. C'est trop trop, c'est trop mou. Ce qu'on va faire pour que l'aluminium devienne résistant, c'est que ça prend au départ des éléments d'alliage. Comme un gâteau, ça prend des œufs, de la ferrette. Le métal, c'est la même chose. On va mélanger dans l'aluminium, par exemple, du cuivre, du magnésium, du manganèse, du zinc, pour rendre l'aluminium plus résistant. Donc, c'est des atomes étrangers qui vont te donner une résistance à l'aluminium. Mais comment tu fais, comme pour le gâteau? Pour savoir, j'ai-tu mis la bonne quantité? Dans l'aluminerie, il y a des opérateurs à la coulée qui font une charge d'aluminium de 50 tonnes ou de 100 tonnes. Pour avoir 4% de cuivre, ça prend tant de kilogrammes de cuivre. Pour les mettre le cuivre dedans, ça se mélange. Après ça, il coule. L'aluminium en brame, comme on a vu dans le tout. Mais ça ne finit pas là. Tu ne peux pas être sûr à 100% que l'aluminium a la bonne concentration. Là, il y a un opérateur qui va prendre un petit échantillon de métal liquide avec un petit instrument. Il va obtenir une petite rondelle d'aluminium. Il va partir avec ça dans un laboratoire ailleurs dans l'usine. Il va avoir cet équipement-là. Et l'équipement, il va analyser la concentration très précise en lui pour savoir si la coulée a réussi, si la charge a réussi. Parce que les coulées, c'est des clients qui achètent ça. Les clients, ils demandent 4%. Ils ne demandent pas ça. Il faut que l'usine, plus elle est certaine de certifier au client qu'elle bénéguer 4%. Donc, ça prend des histoires de mesure. J'ai mis aussi un microscope parce qu'on observe très, très, très souvent. Un peu comme en biologie. Biologiste, microbiologiste surtout, utilise beaucoup les microscopes pour voir les virus. En métallurgie, on regarde beaucoup, beaucoup les métaux au microscope aussi. Parce qu'on a toutes sortes d'informations. Ça permet, ça fait partie du contrôle de la qualité. On peut voir des informations au microscope qui vont nous faire dire le métal n'est pas bon, il ne résistera pas ou ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Donc, les thèmes abordés durant le cours. En résumé. Les procédés d'extraction et de réduction de particules diminuées. Je vais faire ça au tout début. Même que je vais commencer aujourd'hui à faire ça. Je vais parler de l'aluminium. Où c'est que ça vient? Comment on fabrique de l'aluminium? Quels sont les procédés d'utiliser les étapes? À partir de la roche jusqu'à un produit fini comme par exemple des billettes ou de l'atome. On va parler de ça. Je vais le faire pour les 5 métaux que j'ai fait référence tantôt. Je vais faire de l'aluminium aujourd'hui mais la semaine prochaine, je vais peut-être faire de l'acier. Quelques autres métaux aussi de magnésium. C'est un survol. Ce n'est pas un cours de métallurgie extractive ici. C'est une initiation métallurgie. Je vais juste vous donner une idée pour faire comprendre que les métaux s'aviennent quelque part. Il y a une façon d'obtenir le métal. Donc, les procès d'extraction, j'ai mis quelques images pour essayer de représenter ce que c'est. J'ai mis ici une cuve électronique pour l'aluminium. Dans une usine à Bélie, qui est à l'autre côté du fond, il y en a environ 4-7. Toutes l'une à côté de l'autre. C'est une grosse usine. Si vous avez déjà été au Saguenay, à Jonquière, Arvida spécifiquement, il y en a encore une plus grosse usine. Ça fait 2,5 kilomètres de l'eau. Ça fait 20,5 kilomètres. Pas le terrain, le bâtiment. Vous allez sur Google, vous allez la voir. Vous allez remarquer un spot orange aussi. Ça, c'est le résidu d'aluminium. Le résidu de l'oxyde. C'est orange. J'ai mis aussi... J'ai mis 1 000 opérations. Parce que ça vient de la roche. Ça fait 1 000. C'est pas partout qu'on va aller prendre des métaux. Ça prend une raison pour laquelle... Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi pas à l'autre place? Parce qu'il faut comprendre que les métaux, ils sont enfermés dans la roche. Le fer, l'aluminium, etc. Mais pas en concentration égale. Il y a des endroits, par exemple, spécifiques, où on a découvert que du fer, par exemple, il y en a beaucoup plus là. Pour l'aluminium, il y en a beaucoup plus là que dans l'ensemble de la côte terrestre. Donc, les éléments ne sont pas répartis également. Donc, ça va coûter beaucoup moins cher. Aller creuser là où il y a beaucoup de métal que je veux. Parce que je vais devoir sortir moins de roche pour avoir une certaine quantité de métal. Donc, sortir moins de roche, ça coûte moins cher. Je vais vendre plus de métal. Donc, les minières vont faire... Ils s'assurent de faire un certain profit. Donc, on va se concentrer, autrement dit, uniquement à des endroits où le métal qu'on veut extraire, il est très concentré. Donc, c'est là qu'on va retrouver les éléments. J'ai mis aussi... Alors, ça, c'est une photo d'une fondre de cuivre. Ça ne m'envoie pas grand-chose. C'est juste pour vous dire que... On va aussi voir d'où vient le cuivre, comment on le fabrique, comment on l'obtient. Il y a quelques fonderies de cuivre au Canada. Le cuivre a été, pendant un certain temps, sur le monde, dans les années 30, 40, 50, 60, a déjà été le principal producteur de cuivre au monde, mais c'est toujours. Et puis, ce que j'ai mis ici, ça me semble que je dis ça. C'est une question aussi, c'est une vissable, mais on ne met pas d'enfant à l'avenir. C'est dans la question spirale, de l'entrée, mais ça a concentré le minéral. J'explique ça, c'est dans ce moment, on se sert de ça pour, entre autres, pour, spécifiquement, pour la production de l'eau. Donc, ça permet d'aller extraire... Exactement, le minéral que l'on veut, le séparer des autres minéraux mélangés à la roche. Et là, j'ai mis de la roche. Pour dire que... Ça, c'est un concentré de... Je pense que c'est un concentré de zinc. Je ne suis pas sûr, en tout cas. Donc, en plus des procédés d'extraction et de réduction à partir des minéraux, les procédés de mise en forme et d'assemblage. OK? Donc, d'un coup qu'on a le métal, qu'est-ce qu'on fait avec? On va faire l'objet. Donc, ça va prendre les procédés de mise en forme. Les procédés de mise en forme, bien, il y a la fonderie, comme la route d'auto. On l'a directement à la forme en plein métal. Ce n'est pas toujours comme ça. On peut aussi faire ce qu'on appelle de l'exclusion. Ça, c'est une machine à l'exclusion. Les cadres de fenêtre, par exemple, sont en aluminium à l'arrière de l'eau. C'est un petit peu compliqué. C'est une forme longue. OK? Mais quand vous la regardez de côté, elle a... C'est comme compliqué comme forme. Si on obtient ça, la seule façon de faire, c'est par l'exclusion. C'est-à-dire qu'on part d'une billette qui est une forme... un cylindre plein. Elle est chauffée. Il y a un piston d'un côté qui pousse, puis de l'autre côté, il y a une matrice. On appelle ça une « die » en anglais. Il y a une certaine ouverture pour donner la forme qu'on veut, puis on pousse. C'est exactement le même principe que les jus de pâte à modeler, que tu tournes dans la roulette. La pâte à modeler, c'est que même on se porte la soeur avec une certaine forme longue de l'autre côté. Ça fait qu'on peut faire ça en métalurgie aussi. Donc, pas seulement en pâte à modeler. J'ai mis le forgeur aussi. Ça, c'est une pièce en acier qui est en train de se faire forger. Le forgeur, c'est quoi? La pièce, on la met en forme avec un marteau qui va aller connu sur la pièce. Plusieurs fois, pour donner une certaine forme. Éventuellement, ça me fait penser que je vais vous montrer une vidéo. Ça vient de la Chine. Les autres, en tout cas, ils en font des affaires. La sécurité, c'est pas important. Il y a des forgerons. Je pense qu'ils passent trois Chinois en une semaine puisqu'ils meurent tous. Après l'autre, c'est hyper dangereux de la manière qu'ils travaillent. Ça en est drôle. Je vais vous montrer à un moment donné, mais ils sont en train de forger. Ils manipulent une pièce de or, en acier, grosse en main, puis ils manipulent ça avec des lifts. Puis là, je vais vous montrer ça avec un moment donné. Ça m'a peut-être pensé à ça. Ici, c'est quoi? C'est un procédé de laminage. Tantôt, on a vu de laminage la plonge. L'aluminium que je vous ai montré tantôt, c'était à froid, vers l'ambiance. On l'amine, on peut l'aminer du métal à température ambiante. Mais au départ, la pièce, il faut qu'elle soit laminée et qu'elle soit à chaud. Très haute température. Vous voyez, l'acier est très, très chaud. Il est à peu près 1200 degrés. C'est un morceau d'acier. Éventuellement, ça va devenir une cive d'acier. Éventuellement, cette cive d'acier va servir à fabriquer des clôtures. Fait qu'on la passe à haute température parce que quand le métal est très, très chaud, c'est comme de la gomme à moncheux. C'est très, très molle. Fait que c'est bien plus facile à déformer. Ça prend moins d'efforts. Fait qu'on la chauffe. Elle offre aucune résistance à la déformation. La pièce est très, très molle. La pièce, là, c'est plus facile. C'est ça qu'on la chauffe. Finalement, j'ai mis cette mage-là. Vous allez avoir deux activités. On va faire deux activités ensemble durant la session. Je pense qu'il y en a une qui va venir beaucoup plus tôt que prévu parce que je m'organise avec des professeurs pour que notre lab soit libre. Et puis, vous allez souder les aciers. Puis, vous allez, on va faire découler l'anidium comme il est tantôt. Vous allez aussi souder. Donc, dans les processus d'assemblage, bien, il y a le processus d'assemblage le moins le plus utilisé en métallique. C'est le soudage. Là, ici, c'est un robot au soudre. Mais vous, vous allez souder vous-même. Donc, j'ai mis ça pour symboliser le processus d'assemblage. Ensuite, les processus de finition dont j'ai parlé tantôt. On va parler de ça. Donc, ici, vous voyez quatre processus de finition différents. Ça, c'est un four. On en a un four comme ça dans ces lettres. Il n'est pas parfait pareil que ça. Il est moins utile. C'est une compagnie. On a fait un four sous vide. Ça permet de faire des têtes materniques. Donc, je vous parlais tantôt. Donc, ça fait partie des parties. Dans le cours, je vais considérer que les têtes materniques, ça fait partie de la finition. Alors, on va faire ça. Dans le cours, on va faire un six point. C'est ça qu'on va faire. Ça, c'est une cellule de placard. Donc, d'analysation. Les entreprises qui anodisent l'aluminium, ils vont mettre l'aluminium. Ils vont plonger pour faire ça, pour plonger l'aluminium dans des bassins d'acide sulfurique. Donc, ça, c'est un bassin avec un mélange d'eau acide sulfurique. L'aluminium est plongé là-dedans. Puis, c'est comme ça qu'on réalise l'analysation pour donner toutes sortes de couleurs à l'aluminium. On peut juste durcir la surface. Pour des raisons très difficiles. Donc, c'est un point d'acide. La fatigue, elle est allumée dans le centre. Il y a un courant électrique très, très fort qui circule dans le cuir, alternatif, avec une forte fréquence. Puis, ça fait... Il y a un principe en physique, là, lorsque vous faites passer, vous l'avez appris dans vos cours de physique. Lorsque vous faites passer un courant dans un conducteur, les électrons circulent. Il y a un champ magnétique qui tourne autour, comme ça. Bien, le champ magnétique, le fait, là, c'est qu'il tourne autour du fil de cuir, il rentre dans la pièce d'acide au centre. Puis, il va actionner les électrons. Il va mettre en mouvement les électrons. Puis, c'est les électrons qui vont chauffer la surface. Puis, c'est un champ magnétique qui rentre juste à la surface. Fait qu'il agit juste à la surface. Fait que c'est seulement la surface qui va chauffer. Et puis, ça, bien, c'est considéré une métallisation. C'est-à-dire, on peut projeter du métall sur un autre métall, OK, pour donner une protection. Donc, le métall, là, il est sous forme de pousse. Puis, on le mélange à un gaz. Puis, il arrive à la pôle à haute température. Puis, elle est projetée à très grande vitesse sur la pièce à traiter. Puis, elle colle. Donc, c'est un procédé. On ne fait pas ça, là, en activité. Et puis, là, finalement, ça, c'est des cellules de plaquage. Donc, par exemple, l'acide à Benzit. L'acide à Benzit, c'est quoi? C'est de l'acide avec du zinc dessus. Du zinc plaqué. Là, il y a deux façons de faire. Soit qu'on plonge la pièce dans du zinc équipe. Tant qu'on trempe, par exemple, si vous trempez une cerise, pour faire une cerise au chocolat, trempez. Ou la crampe d'acide au chocolat. Fait que là, on trempe la pièce, le zinc reste collé, puis ça fait une couche de zinc. C'est une façon de faire. L'autre façon, c'est de faire du plaquage électrolytique. C'est-à-dire qu'on plonge la pièce dans une solution, on la branche électriquement. D'un côté, il y a du zinc. Le zinc, lui, se met en solution, puis ça va se plaquer de l'autre côté sur la pièce. C'est une autre façon de plaquer du zinc. Ça donne une protection à la corrosion. Le zinc, les clôtures, par exemple, etc., c'est tout galvanisé. Les taux de haute tension qui transportent le courant, c'est de l'acier, c'est galvanisé aussi, parce que c'est soumis aux intempéries, et on ne veut pas que ça rouille, puis que le pilon ne tombe, puis qu'on est en panne de bois. Ensuite, la microstructure des alliages métalliques. Ça, je vais accorder moins de temps. Je vais faire un petit survol, parce que je ne suis pas en train de former des métallurgistes avec vous autres. Ça va être un petit survol, mais on va s'intéresser un petit peu, une période, pas plus, c'est quoi du métal? C'est… 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 Donc… On va voir aujourd'hui, c'est un empilement d'atomes. L'aluminium, c'est un atomique. C'est-à-dire, l'aluminium, une pièce d'aluminium, comme ça ici, c'est le résultat d'un empilement de milliards, de milliards et de milliards de petites boules. On va appeler les unes sur les autres comme ça. Les atomes sont sphériques. C'est un empilement comme ça. Mais c'est un empilement, pas désorganisé. Dans un parc de balles pour enfants, les balles, elles sont empilées au hasard. Tandis que dans un métal, non. Il y a une architecture très précise. Les atomes occupent des positions très précises et il y a une organisation. Il y a une structure. Il y a une structure. Là, j'ai une image d'intérieur d'équilibre. Il y a une image d'intérieur d'équilibre. Il y a une image d'intérieur d'équilibre. Il y a une image d'intérieur d'équilibre. Je ne parlerai pas de ça. C'est une façon d'interprimer les alliards. J'ai mis une métallographie. Puis, comme je disais, on peut regarder les images. C'est le genre d'image qu'on peut voir au microscope. Ça donne des informations. Ça, c'est la structure. Ça, c'est un acier français. Et on peut aussi regarder encore de plus près. OK. On va utiliser des instruments encore plus perfectionnés pour voir des informations encore à toute petite échelle comme le microscope électronique et l'alliard. Ça, c'est le genre de choses. Ça, c'est le genre de choses. Je vais juste donner une petite idée. Ensuite, les essais mécaniques. Comment on fait pour savoir si le liage qu'on a fait, il est assez résistant. C'est mécanique. Il faut faire des tests. Donc, vous avez le principal, le plus important, c'est qu'il est représenté ici sur les mâches. On a fait ça un essai de fraction. On prend un échantillon. OK. J'aurais pu enlever une couvette. Et puis, on l'attache à deux vanchoirs. C'est vissé. OK. Après ça, il y a une des deux vanchoirs. Normalement, c'est celle du bas. Elle revient à un moteur. Puis, il y a la DICE. Puis, là, l'échantillon, il est mis en action. Puis, il s'étudie. Il s'étudie. Puis, à un moment donné, il va casser. Là, l'appareil, en même temps, il enregistre toutes les chalets contraintes que ça a pris pour commencer à le déformer, pratiquement, puis à le casser. C'est comme ça qu'on va mesurer. Un échantillon. La résistance d'un métal qu'on a obtenu. Il existe un essai qui s'appelle l'échappie qui consiste à mesurer la résistance au choc. Il existe un appareil qui s'appelle l'appareil de dureté. Il mesure la dureté du métal. C'est une façon de mesurer ça, mais moins cher et plus simple. Moins tristique, un peu aussi bien. C'est ça. Il y a une de cette pilote. On veut voir si l'attitude d'une plaque métallique à résister à la fissuration lorsqu'on plie. Donc, par exemple, les compagnies qui fabriquent des refus géographes, des faux, des plaques-mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégradé, ou même des 300 mètres. Des fois, ils vont faire des états sur leur taux utilisés par l'équipe des électromes. Certains, ça ne fait surtout pas sur le point extérieur. Et puis, finalement, on s'entend de ce qu'on appelle un essai de traité. Donc, l'échantillon est ici. Il est vissé ici. Il n'est pas vissé. Il est inséré. Là, il y a une des deux morts à voir. Il y a une des deux, c'est l'équipe qui tombe très vite. Et en même temps, vous avez, sur le même côté, il y a un faux ici. Donc, la tige, elle est mise en traction. Comme un plongeon. Comme ça, ça tombe. Là, il y a un phénomène, dans la biologie, qui s'appelle le phénomène de fatigue, qui fait en sorte qu'au bout d'un certain nombre de tours, la pièce, ça va casser. Donc, on appelle ça... Il y a une toute chose par fatigue. On va faire des essais là-dessus. Les essais mécaniques. En avant-dernier, on va apporter un petit peu de la dégradation des métaux. La corrosion, entre autres. Donc, il faut savoir. Puis ça, c'est quelque chose dont vous êtes témoin à chaque jour. Vous voyez presque à chaque jour des métaux qui sont en train de se faire corroder. J'ai mis une belle voiture ancienne. J'ai mis aussi la Statue de la Liberté. Il y a eu une période pendant laquelle, pendant deux ans environ, elle s'était préparée. Elle s'est émagnée. La statue est faite en métal. C'est bien du métal. Le squelette de la statue, ce qu'on ne voit pas à l'intérieur, c'est de l'acier. Et ce qu'on voit, par-dessus, la forme de la statue, ce que l'on voit, c'est des plaques de bulle. Ils ont été martelés en France. Vous avez plusieurs morceaux. Assemblés comme un casse-texte pour donner la Statue de la Liberté. C'est un cadeau de la France aux États-Unis pour prêter, à l'époque, le centième anniversaire d'un département aux États-Unis dans les années 1880. Donc, les morceaux ont été... Les morceaux ont été fabriqués en France par un Français. Puis, ça a été mis sur un bateau. Après ça, ça a été assemblé ensuite sur un stock à New York, comme on le sait. Mais là, vous allez me dire, elle est verte, la statue. Pourquoi la peinture verte, une drôle de couleur, une statue? Elle n'est pas peinturée. C'est que le cuivre, au bout d'un certain nombre d'années, OK? Elle s'oxyde. Puis, la couleur d'oxyde de cuivre, avec certains contaminants de l'air, ça donne cette couleur-là. Donc, quand on rentre, mettons, le château Frontenac, c'est la même chose. C'est un toit en cuivre qui finit par s'oxyder. La couleur d'oxyde, elle donne une verte pâle. Donc, là, le château Frontenac a été rénové avec quelques années. Les tôles sont métalliques, mais avec les années, elle va revenir vite. Ça s'oxyde. Donc, c'est à la fois la présence de surf dans l'air, un peu de CO2 aussi, puis de l'eau, puis de l'oxygène, puis toutes ces molécules dans l'air ensemble vont contribuer à donner cette couleur-là. Et plus l'atmosphère, elle est polluée, plus le phénomène est rapide. New York. Ah oui. Le bord de mer, le sel, puis zone industrialisée, ça va accélérer le phénomène de la statue. Liberté est en plein dans un environnement comme ça. Donc, le processus, dans son cas, est très rapide d'oxydation. J'ai mis aussi une poutre de viaduc au Québec. Je voulais savoir qu'au Québec, on a fait un très mauvais choix technologique dans les années 60. Parce que les États-Unis n'ont pas fait comme erreur pour beaucoup de pays en Europe. Parce qu'au Québec, dans les années 60-70, il y avait… les bétonnières étaient très puissantes. Mais les gouvernements, il y avait des échanges d'enveloppes brunes entre les bétonnières et les gouvernements. Donc, les gouvernements étaient tous incités à faire les échanges sur en béton. Les aciéris, elles n'avaient pas beaucoup au Québec. C'était les bâtonnières qui prenaient la place. Donc, on fait tout en béton. C'est-à-dire l'alimpique, les viaducs, etc. Les bâtiments aussi. Sauf qu'avec les années, ce n'est pas une bonne idée. Ce que vous avez ici, vous voyez, c'est une structure en béton. Et pour fabriquer les viaducs, c'est un préconvrain. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a un moule et sur certaines extrémités du moule, on met des tiges d'acier, on met ça en traction. Après, on coule le béton. Il y en a une vingtaine de jours. On l'offre tout seul. Ça fait ce qu'on appelle un béton préconvrain. Le béton, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a aucune résistance en traction. Mais c'est très fort en compression. Comme les colonnes des temps propins. Ça résiste en compression, mais en fraction-fraction, ça s'éfrite et ça casse. C'est pour ça qu'on met des tiges d'acier à l'intérieur. Donc, la tige d'acier, elle, elle va donner la résistance en traction de tous les morceaux bransons. Sauf qu'avec les années, la tige d'acier, à l'intérieur, qui est enfermée à l'intérieur, qu'on ne voit pas, elle se corrode. Elle se corrode à cause du sel. Québec, il fait frais, l'hiver. On veut que les routes soient sécuritaires, et on en met du sel. Ça fait que le sel, elle se mélange à l'eau, elle s'infile dans la structure dans le béton, elle commence à faire effouter le béton. Après ça, l'accès à l'acier en dessous, elle commence à corroder les tiges d'acier. Là, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. Parce que le béton, il n'est pas transparent. On ne connaît pas l'état de la tige à l'intérieur. Il n'y a pas d'outil encore qui existe pour voir à l'intérieur du béton passer à travers pour aller voir la tige d'acier. La radiographie, ça ne marche pas. Les ultrasons non plus. Ça fait que c'est des surprises à chaque fois. Pour tellement d'un résultat qui tombe. On n'est pas prévu. Là, on ne va pas assis. Aux États-Unis, ils n'ont pas fait cette vidéo. Ils ont ri de nous autres en 1960, comme ils le savaient, nous autres. Ça fait qu'aux États-Unis, tout est en assis. Si, au moins, tu le sais, avec une fissure, tu peux l'inspecter direct dessus, tu peux voir venir, tu peux l'inspecter, tu vois tout. Au Québec, on a changé d'idée. Si vous regardez les nouveaux biaduques qui ont été construits, comme par exemple, le prolongement de la 30, tout est en assis. Il n'y a plus de béton préconçant. On n'utilise plus ça aujourd'hui. Là, on est poigné avec une infrastructure qui est en écriture, mais par contre, on rentre à ce qu'il y a. Une phase d'éducation est beaucoup pour tout remplacer, mais on n'utilisera plus de béton préconçant. Finalement, j'ai mis une pièce amagamée, elle aussi. Oui, elle est perforée ici, corrodée, la corrosion, une plaque soudée, parce qu'on voit ici, c'est une question d'aluminium. L'aluminium corrod très fascinant. Et là, je sais, je défais, incroyance. L'aluminium, c'est ça l'avantage par rapport à ça, c'est que l'acier, si vous le mettez en contact avec de l'eau, vous allez voir de la roue très rapidement se former. L'aluminium, lui, il ne se passe rien que juste de l'eau. sauf que l'aluminium, dans un environnement très légèrement acide, très légèrement basique, il corrod, puis en présence de sel aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de pièces dans l'aluminium qui corrod. L'acier, quand ça rouille, on le voit, il y a un indicateur, la rouille, qui est orange. C'est un dur et bien fait, là, tu sais, elle nous a permis de savoir qu'un morceau d'acier rouillait, parce que, le révélateur, c'est orange, plus haut, on ne peut pas le manquer. C'est pas la rouille, le problème en soi. C'est que, si ça prend du fer à faire de la rouille. Donc, le fer, il n'est plus à sa forme métallique et qu'il ne contribue plus à faire la rouissance de la pièce quand il a formé de la rouille à côté. Donc, la rouille, ce n'est pas un problème, c'est juste que c'est un signe qu'à côté, le métal n'est plus là, la pièce, elle est en train de, elle est de moins en moins résistante. c'est ça le problème. Et puis, l'alumium fait la même chose, mais dans des conditions différentes. Et lui, le révélateur, l'alumium, il retourne sur sa forme d'oxyde qui est blanche. Elle est blanche. Donc, l'oxyde de l'alumium, il est blanc. Donc, c'est la rouille de l'alumium. Si vous voyez des fils d'alumium dehors, qui sont toutes blanches autour, c'est l'équivalent de la rouille. C'est juste que c'est plus discret. Blan sur gris, ça paraît pas trop, en tout cas, ça paraît moins qu'orange fluo sur gris. L'alumium, c'est blan sur gris pâle. L'alumium ne rouille pas. La rouille, c'est de l'hydroxyde de fer. Si l'alumium ne peut pas rouiller, ça prend du fer pour faire de la rouille. Mais l'alumium corrode. Il corrode dans beaucoup, beaucoup de situations aussi. Ensuite, au final, pour terminer, parce que ça en fait quand même pas mal, ça fait beaucoup de sujets. Dites-vous que je n'approfondis pas chacun des sujets. Ça va demeurer un cours de… Je dépense pas 45 ans. Je vais dépenser un peu la pause, mais ça, on va faire une seule pause et on va finir un petit peu plus haut. Ça vous va? OK. Vous n'avez pas encore des réponses. Les méthodes de contrôle de la qualité, pour finir. Tantôt, j'avais parlé du trosson, mais encore un autre lien ici, la microscope, le spectromètre. Mais pour en ajouter, il existe aussi le refilat. qui permet de détecter des fissures en la surface, en utilisant des produits fluorescents avec une langue UV. Ça devient très évident. Donc, c'est une image de mon petit. J'ai aussi un appareil de radiographie, parce que comme en médecine, on fait de la radiographie. Hein? Quand on va à l'hôpital, vous avez… Là, on pense que vous êtes cassé à la jambe en faisant du vélo. Ils vont faire une radiographie. Ils vont confirmer. Ben oui, la rampe est cassée. On le voit bien sur le film. Avec les métaux, on fait la même affaire. On peut détecter pas mal de choses. En radiographiant, les fissures, les porosités. Donc, on va beaucoup, beaucoup faire la radiographie en métallurgie pour détecter les défauts à l'intérieur des pièces. Et puis, au final, j'ai mis cet appareil-là, parce que c'est un peu la ferrari des appareils que vous voyez ici. Un appareil à abstraction X qui permet de chercher beaucoup d'informations sur les métaux. Alors, on en a un au département. C'est moi qui l'ai ajouté. Mais, ça va être mon appareil. Parce que ça vaut 200 000. 200 000. Ça va être très compliqué. Donc, quand je fais un petit département, vous allez le voir. Voilà. OK. Ça fait que là, on va prendre une jolie pause. Une jolie pause de 20 minutes. Ça fait qu'on se retrouve à, on se retrouve à moins 20. Puis après ça, je vais faire un trois quart d'heure. On va finir ça à une demi. Ça vous va? Ça fait que ça me fait pardonner d'avoir dépassé un petit peu la pause. Là, je vais avoir le temps d'aller sur une petite viagresse. On va avoir le temps d'aller sur une petite viagrape. c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est un petit. Bienvenue dans mon cours d'initiation en métallurgie.